... Nous avons lancé un nouveau programme d'accompagnement des TPE et PME dans l'objectif de catalyser cette transformation digitale d'une part et cette immersion vers l'économie numérique. Et ici, on parle de programme d'accompagnement, déjà avec un diagnostic pour cartographier cette maturité digitale, entre autres, de ses membres. On parle de maturité digitale pour les PME et TPE surtout. Par la suite, lancer un programme par promotion selon le grade de maturité en termes de sensibilisation, en termes de mise en place de projets digitaux et surtout encadrer à compagnie post-projet. L'idée, ce n'est pas vraiment de digitaliser un process ou bien de créer une application ou bien un site web, mais l'idée, c'est vraiment d'inculquer cette culture digitale, d'une part, et d'autre part, être sûr que ce mindset d'accélération digitale est au centre de la valeur business délivrée par la suite. C'est un chantier qui va se porter sur plus qu'une année et demie. dont l'objectif, c'est vraiment de hausser, entre autres, cette maturité digitale au sein des TPE et PME. En parallèle, on parle d'un programme qui accompagne la recherche et le développement au sein de l'entreprise. Ici, on ne parle pas de mettre en place un budget colossal pour lancer un programme R&D, mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le chef d'entreprise, le dirigeant, de l'importance de l'innovation, tout en créant une sorte d'innovation lab, un laboratoire d'innovation qui va permettre d'encourager les prises d'initiatives, la réingénierie des process ou encore la création de valeurs autrement via différentes collaborations avec les institutionnels d'une part, d'autre part via les membres du CDD. Il faut faire la différence entre transformation digitale et produit digital. Lorsqu'on parle d'une application mobile, ou bien d'un site web, ou bien du marketing digital via les différentes plateformes médiatiques ou réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment le mindset de transformation digitale. Comme j'ai dit, c'est un mindset. La transformation digitale rentre dans la stratégie de développement de l'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, ce qui manque, à mon sens, l'ATPE et PME marocains, c'est vraiment cette vision et cette conviction que le digital, c'est un business partner de l'évolution de l'entreprise. Et l'objectif, in fine, ce n'est pas de sortir un produit digital, application, comme j'ai dit, ou bien un site web, c'est un canal, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un outil. C'est un moyen pour atteindre un objectif. Si on parle aujourd'hui de l'économie numérique, on parle de l'e-commerce et de la vente en ligne. Et c'est l'objectif, finalement, c'est vraiment de doubler un chiffre d'affaires, c'est doubler un nombre de ventes, vu que le consommateur aujourd'hui, surtout post-Covid, est plus branché à l'Internet, plus branché aux services digitaux et aux plateformes de vente. Et du coup, avec la naissance de toutes ces plateformes, l'entreprise marocaine et surtout l'ATPE et PME n'ont plus le choix. Et ce n'est plus un luxe ou bien un prestige, c'est devenu une nécessité. Alhamdoulilah, on vient de sortir d'une crise sanitaire. Et du coup, le Covid, c'était une leçon pour changer nos habitudes de consommateur. Avant, et on observait ça, avant de toucher la chose et de la voir, le consommateur était résistant pour l'acheter. Aujourd'hui, de plus en plus, vu que ce n'était plus un choix, vu qu'il n'y avait pas cette possibilité d'aller visiter le magasin et voir en chair le produit, on achetait les différentes matières en électroménager, au-delà des achats en ligne en termes de textile ou autre. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a des achats en ligne sur tout type de chaîne de production. On voit qu'il y a une large gamme de produits aussi qui sont vendus. Et aussi, les entreprises se sont engagées de plus en plus. Ici, je parle non seulement des grandes entreprises, mais aussi des entreprises internationales qui ont pénétré des marchés locaux grâce à cette vente en ligne. Et du coup, ça a créé, encore une fois, un nouveau choix et une nouvelle palette de plus pour le consommateur. Il ne faut pas être dans l'extrémité du capitalisme ni l'extrémité de l'équité côté entreprise, côté corporate. En fait, il faut laisser le marché réguler l'offre et la demande pour avoir une concurrence qui est saine, entre autres. Et effectivement, la présence de l'État, c'est une présence qui est fondamentale pour réguler le marché, pour réguler la concurrence. Ici, je parle de la concurrence internationale avec des lois et avec des réglementations qui vont avec. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, le Made in Morocco, c'est une action qui doit être, et qui est soutenue par, je vais dire, un mouvement national pour avoir et valoriser davantage le consommable marocain. Et du coup, c'est sûr qu'une réglementation, pas pour limiter, mais pour réguler la consommation des produits internationaux, va avec. C'est une logique d'offre et de demande, et c'est une logique aussi de valorisation d'un produit sur un autre.